Salut à toutes et à tous et bienvenue ici sur Handball TV à l'Arena du Pays d'Aix 24e journée de l'équipe Moly Starling. Ça commence à sentir le sprint final dans ce championnat de France et cette équipe du Pays d'Aix. Le grand balade de cette année 2023, une seule petite victoire au compteur seulement pour l'instant pour les sudistes qui reçoit donc Créteil. Et c'est parti avec Valentin Hamann évidemment au pivot, Bruno Bouterats, Mario Lopez, celui qui se rapproche tout doucement de la barre des 100 buts cette saison en championnat 88-89. Donc désormais dans une petite moitié sur pénalty et l'égalisation immédiate des visiteurs. Avec l'entrée de Thiago Alves Ponciano au relais de Kylian Rigaud, Valentin Hamann servit au pivot qui va fusiller Romero. Ça fait déjà plus 3 pour cette équipe de Créteil qui pose sa main sur ce début de match. On va arracher du bout des doigts ce ballon et Camerero met la superbe parade de Todorio Andrić pied droit magnifique. Il est allé la chercher celle-là et Jordan Camerero en échec. Lui qui venait de rentrer au relais de Gabriel Lush. On s'en entame de match et la voilà la balle de plus 3 pour les béliers. Kylian Rigaud bien fait pour Valentin Hamann qui ne la laisse pas passer l'occasion. C'est du caviar, ça se déguste, ça ne se gâche pas la petite passe aveugle parfaite de Kylian Rigaud. C'est bien calme et bien statique tout ça, un petit peu, je fais le parler avec les tribunes à chaque fois. Allez un petit peu de pêche, voilà Nicolas Clair, le réunionnais qui nous secoue un petit peu tout ça. Il vient de trouver une solution à 9 mètres. Il va falloir chercher quelque chose, la bonne passe à nouveau décidément. Cette connexion, Kylian Rigaud, Valentin Hamann, qu'est-ce qu'elle fonctionne bien. Ça fait 2-3 fois déjà les petites passes. Le petit ballon pour Thomas Moreira, ça c'est bien fait. Le petit lob pour passer par-dessus Todor Jandrich qui finit quand même par s'incliner. Et l'Espagnol qui ramène son équipe à une petite longueur. Quand on les allie, comme dit, on était un petit peu sevrés malgré les deux pénalty pour Mario Lopez. Et la puissance, à quoi 20 secondes seulement du buzzer Bruno Boutorat qui, voilà, prend ses responsabilités. L'écart, Romain Lagarde à l'aile pour Mathieu Ong. La faute de Mario Lopez. Relevée par l'Espagnol. Ce sont les béliers qui mènent ici. qui ont clairement un coup à jouer. Eh bien, suspense total dans cette partie. Créteil qui est devant de deux buts, 19-17. 2 sur 2 d'ailleurs à 100% l'Islandais. Et puis un petit peu disparu offensivement. Eh bien, le revoilà. L'homme des débuts de mi-temps qui place son équipe en tête. Un petit 3-0 au côté avec soi pour démarrer cette seconde période. 4-0. Christensen, un petit peu à l'arrêt, mais qui vient trouver au pied du poteau une nouvelle solution. Eh bien, le voilà, le 4-0. Comment passer de moins 2 à la pose à plus 2 en quelques instants. Christensen, oh, à deux doigts. Boutorat, son interception et la sanction derrière sous la barre. Todorjandric fusillé cette fois-ci. C'est clair, pas vu assez souvent. Oh, la deuxième couche et les deux arrêts. Les deux arrêts énormes d'Alerandro Romero qui gagne deux duels coup sur coup. Lui qui est dans le dur pourtant depuis le début de ce match. Et Mathieu qui sanctionne derrière. Et qui bonifie la double parade de son gardien. Mais quelle séquence d'Alerandro Romero. Sachez, là, c'est le moment pour les visiteurs de rester au contact. À l'image du coup de canon de Barbaito qui répond à Christensen. On a de la ressource aussi au tir de loin, à côté Bélier. Donc Kylian Rigaud est de retour également sur le terrain. Et poursuivi par Anteović. Un combré de foie, le petit tir à la hanche. Avec une fausse impression de puissance. Il l'a remet presque tranquillement. Mais paf, le petit coup de sec. On a remis les grognards. Samuldin toujours très haut sur la défense. Rigaud pas loin de l'interception. Et à l'aile. Une nouvelle fois qui Xavier Laviganque certainement bien sûr. Oh, l'oxygène. Le grand bol d'oxygène offert par Lelyé. Il était sur le banc pendant une séquence. La relaie par Babich. Rigaud qui bute sur Romero. Qu'il est important cet arrêt. Qu'il est important cet arrêt du gardien cubain. Qui permet à Aix de prendre une option. Christian Sonne pour sceller définitivement le sort. Et peut-être le score du match. Avec un record offensif pour l'islandais ce soir. qui va flirter avec la barre des 10 buts. 9 buts pour lui dans cette partie. Ponsiano qui décidément conclut sur un festival offensif. 37-35. 72 buts marqués dans cette partie. Et enfin des sourires et des applaudissements à l'aréna. Ici pour la deuxième victoire en 2023 de cette équipe du Pays d'Aix.